Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'En Roues Libres axé sur la discipline du moment. Le cyclocross entre dans une période charnière. Pour en parler avec nous, deux spécialistes, notre commentateur Pix Plus Sport, Mathieu Istas, qui était d'ailleurs encore du côté de Flamanville hier en cabine, mais voilà, on va faire comme si. Bonjour Mathieu. Salut Jordan, c'est vrai qu'on enregistre cette émission au début du mois de décembre et qu'on va déjà un peu supputer très clairement sur tout ce qui va se passer, notamment à Namur et dans cette période tellement attendue entre Noël et Nouvel An où il y a du cyclocross tous les jours. On aura l'occasion d'en parler évidemment avec Julien Gilbert, notamment aussi notre spécialiste principalement axé sur la jeunesse, ça tombe bien parce qu'on a de la jeunesse sur le plateau aujourd'hui. Julien Gilbert, il travaille pour la dernière heure, il s'occupe de son précieux challenge aussi avec les jeunes, le challenge de la dernière heure. C'est aussi notre spécialiste quiz, il revient après un épisode un petit peu compliqué la dernière fois. Bonjour Julien, chaud ? Salut Gordon, salut tout le monde. Oui, chaud comme toujours. Et puis j'ai écouté Mathieu sur les cyclocross ce week-end à Flamandville notamment. Donc je suis prêt. Tu t'es préparé. Oui, oui, oui. Dans le train. Dans le train. Flamandville et Beaume. Et Beaume, oui. Surtout. Ou quelqu'un qui est très proche de moi est à présent. Excellent transition, Mathieu. Effectivement 19ème à Beaume. Nous avons Mathieu Devalet qui est présent avec nous, l'un de nos représentants wallons. Merci de ta présence. Sixième d'ailleurs du dernier Copenberg Cross. Comment vas-tu Mathieu ? Salut à tous. Ça va très bien. Content d'être là, motivé et prêt à répondre à toutes les questions. Ouh là là. Comme si on était dans une interro ici. Très bien Mathieu. Bah oui, écoute, un plaisir de pouvoir t'avoir. On sait évidemment qu'on va avoir l'une des compétitions les plus importantes du calendrier en Wallonie, le cyclocross de Namur. Tu as bien performé du côté du Copenberg Cross. On aura l'occasion de préfacer Namur et Diguem. Mais on sait que tu seras à Diguem. Pour Namur, ce n'est pas encore tout à fait sûr. Ouais, Namur, on va voir la sélection. On va voir ici ce week-end comment ça va se passer. On ne va pas se mettre de stress sinon on va faire une mauvaise course. C'est ce que j'avais déjà dit tantôt à mon père. Mais bon, en espérant que ça va aller pour essayer de décrocher la sélection. Et puis après, on verra par la suite. Bon, on croise les doigts. Il faut convaincre ce week-end turn-out. Julien, on sait que par le passé, il y a d'autres Wallons qui ont déjà eu la chance, sur base de leurs résultats, de participer à la manche Namur. Oui, effectivement. Dans les premières années, en 2009, quand Namur n'était pas encore une manche de la Coupe du Monde, il y a eu plusieurs Wallons qui avaient participé. Mais depuis que c'est une manche de la Coupe du Monde, il faut passer par une sélection en équipe nationale, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et il y a eu Loïc Hénault qui a participé deux fois, je pense. Et Antoine Jamin, l'an passé, dans le cadre du championnat d'Europe, il avait été chercher la cinquième place. Il avait longtemps lutté pour le podium. Et il faut ajouter aussi Marion Norbert Ribérol, maintenant, qui est la française naturalisée, belge, et qui habite en Wallonie. Oui, qui vient de Moucron, qui est un de Troyes à la base, mais qui est une Moucronoise d'adoption. Véritablement impossible de la voir sur le plateau d'Enrou Libre. Elle n'est jamais disponible Marion, mais je sais qu'elle va nous réserver un moment en fin de saison. Elle sera à Namur. Elle sera à Namur. Et qui sait aujourd'hui, Marion Norbert Ribérol, on sait malheureusement que Sane Kante est tombée à Flamonville. On est quand même tout doucement à un gros mois des championnats de Belgique. On rappelle que Sane Kante, elle reste sur 14 titres consécutifs des championnes de Belgique. C'est franchement une légende du cyclocross féminin en Belgique. Pourquoi pas une francophone championne de Belgique ? Honnêtement, ça aura lieu du côté de Meulebec à la mi-janvier. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et c'est son ambition depuis déjà plusieurs saisons. Elle le veut, ce maillot de championne de Belgique. Et on peut lui souhaiter. Et pour revenir sur Namur, ce serait super d'avoir un autre Wallon au départ, avec une sixième place au Kopenberg. et que tu as aussi marqué les esprits sur un parcours dur comme l'est celui de Namur. Oui, j'espère y être. Franchement, c'est vraiment mon objectif. Après, c'est les entraînements, c'est l'école. C'est un peu dur à gérer. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est fatigant surtout. Tu as des contacts avec Zona Tournoct ? Non, je n'en ai pas comme ça par contact verbal un tout petit peu. Mais plus avec Monsieur Debi, je ne suis plus son prénom. Mais sinon, j'en ai deux, trois en me demandant comment ça va. Rudy Debi. Voilà, Rudy. Non, sinon, je n'ai pas trop de contacts. Mais je sais qu'ils sont là, qu'ils m'ont déjà vu avec mon maillot de champion de Wallonie. On aurait bien voulu d'ailleurs que tu prennes le maillot avec. Franchement, il est où ce maillot ? Il est en train de... Il est en train de sécher. Je pense qu'il est dans la machine à laver. Il y avait de la boue déjà ici ce week-end. Après, je vais m'entraîner avec. Je vais le mettre ainsi, de dehors des barrages de l'odeur, on va me klaxonner. Pourquoi justement Namur ? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Mathéo ? Namur, c'était bêtement mon père qui m'a dit un jour, on ira bien voir une manche de Namur en cyclocross. J'ai fait, ouais, pourquoi pas comme ça. Et puis, j'ai été voir une fois. J'ai fait, c'est impressionnant. Enfin, des vélos de route dans la boue. Je me suis dit, ce n'est pas commun de voir ça. Et puis après, de fil en aiguille, on en a été voir un, on en a été voir deux. Et j'ai commencé le cyclocross et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est là que j'ai envie d'aller sur des parcours comme ça. Et chaque année, depuis, je pense, cinq ans, je vais tout le temps en Namur. Et ces trois dernières années, je me suis vraiment dit, c'est là que je veux aller. C'est sur ce circuit-là que j'ai... C'est mon rêve, quoi. Il y a toujours eu de la boue. Il y a des côtes comme j'aime. C'est un truc technique. Comme je suis en VTT, j'ai appris en VTT. Alors, je me suis dit, Namur, il y a tout qui est réuni pour. Il y a tout qui... Je ne sais pas comment dire. Il y a tout que j'aime. Donc, pourquoi pas aller là ? C'était vraiment le départ de ton aventure avec le cyclisme, en fait. Oui, vraiment. Je pense que tout a commencé l'abêtement. Et maintenant, ça a pris une grosse place dans mon cœur et même dans mon cerveau. Donc, j'espère y aller. J'espère convaincre les gens. Je pense que ce cyclocross de Namur est très important. Il a grandi à une vitesse fulgurante. Et depuis qu'il est là, je trouve qu'il y a un boom pour le cyclocross en Wallonie. Alors, on reste bien évidemment tout petit par rapport au cyclocross en Flandre. Mais il y a de plus en plus d'initiatives qui se font en Wallonie avec des précieux outils de promotion. Il y a le challenge Henri-Benzberg en province de Liège. Il y a aussi le challenge de fin de crosse en province de Namur. Et je vois de plus en plus aussi de jeunes qui se mettent à cette pratique. Rappelons tout de même l'année dernière à Namur, dans le cadre des championnats d'Europe, donc sur trois jours, 17 000 personnes l'an dernier. C'est une réelle performance. Comme quoi, le cyclocross vit aussi en Wallonie. Venez à Namur ! On ne peut pas plus le dire. Et si vous ne pouvez pas être à Namur, si j'ai la manche avec Gordon de Winter, tiens au commentaire. Ce sera donc le 17 décembre prochain. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs à Namur ? Le 17, il y a la Coupe du Monde. Mais surtout Pix Plus Sport qui déploie un véritable, je vais dire, plateau avec des guest stars. Parce que c'est un événement à suivre sur Pix Plus Sport qui sera un petit peu spécial. Oui, c'est votre après-midi, comme c'est le cas chaque année pour le coup. Ce sera le cas aussi à Diguem. On suivra la course féminine et masculine. Mais il y aura des invités. Alors, je ne peux pas encore vous donner les noms des invités à ce moment-ci de la saison. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui partent déjà en stage. Vous avez du boulot Mathieu pour trouver du... Oui, écoutez, il faut se montrer convaincant et puis il faut aussi que les agendas concordent. Mais nul doute qu'on aura des guest stars. Si pas, il y a toujours Julien Gilbert qui sera disponible. Le Namurois, il sera d'office. Je serai à la maison. Et peut-être Mathieu Devalet après sa performance. Ça serait évidemment tout ce qu'on te souhaite. Oui, j'espère. Merci beaucoup. Reste en contact, j'ai ton numéro. Et on peut ajouter Zéligro qui avait participé aussi chez les dames. Exactement. C'est juste. Oui, effectivement, bien choise. Les supporters, ils font quand même beaucoup dans un cyclocross. L'année passée, le cas à Diem, quand j'y étais, j'arrive là-bas, il n'y a personne. Et puis après, quand tu es dans la course, les gens, ils disent parfois ton nom. Ils font aller, ils gueulent, ils gueulent. Tu es un peu dans l'euphorie du moment et ça te donne vraiment parfois des ailes. Et ça te donne une envie, un plus de faire du vélo, vraiment parfois de la compétition. Ça te met en transe. Oui, et c'est magique. Un peu comme vos commentaires finalement. Oh là là, Mathieu. Je vais rougir ici. Non, mais bon, il y a quelque chose aussi qui sera magique courant du mois de décembre. On le rappelle, au niveau du calendrier sur Pique Plus Sport, on aura aussi la Coupe du Monde de Val d'Issole. Ça, c'est le week-end qui arrive. Le week-end du 10 décembre. Et puis après, on aura Namur. Et puis, tu parlais de magie. Il a parlé de bâche. Le folklore, bien sûr, Mathieu, avec 10 games qui sera également avec le même dispositif. On a un petit peu dans le football, parce que je sais que vous êtes évidemment à la tâche dans le football avec le multi-life. On a vécu de très beaux moments d'ailleurs sur les antennes de Pique Plus Sport. Mais du côté de 10 games, on sera avec un super plateau aussi. J'ai sorti quand même le calendrier des trois grands. Donc, à 10 games, la présence de Pitcock et de Mathieu Van Der Poel. Pas de Wout Van Aert. En gros, la première fois que les trois grands seront présents tous ensemble au départ, ça sera à suivre évidemment sur nos antennes. La Coupe du Monde d'Anvers, ça sera pour le 23 décembre. Donc, c'est la Coupe du Monde qui suivra celle de Namur. Et puis, Gavereux, le 26 décembre, on sera là aussi à noter qu'à Namur, pour rester sur l'épreuve Wallonne, Pitcock est prévu au départ. On croise les doigts pour les organisateurs vraiment, parce que si vous avez un Pitcock au départ, ça peut aussi motiver les spectateurs de faire le déplacement. Effectivement, c'est un des trois grands qui attirent beaucoup de monde. Mais je pense que Namur a aussi un cachet désormais. Et je pense que ce circuit est vraiment très apprécié au niveau des spectateurs. Il y a beaucoup de Français qui viennent, de plus en plus de spectateurs de Wallonie aussi qui y vont. Et je pense qu'au niveau de son ambiance aussi, dans ce cadre historique de la Citadelle, je suis chez moi, je vois un peu le produit, mais il y aura du monde. Mais j'espère effectivement que Pitcock sera là. Et j'espère aussi que Thibault Ney sera là, parce que ses prestations... Ses dernières prestations, c'est un petit peu compliqué. Et il a dit qu'il était un peu cuit, qu'il avait besoin de repos. A priori, trois semaines de repos après l'épreuve de Flamanville. Donc si on fait les comptes, normalement, il ne sera pas là. Ça, c'est à prendre en compte. On a évidemment Mathieu qui a tout préparé aussi. En roue libre, ça se prépare. Ça se prépare et pas en roue libre, du coup. Il faut être bien préparé pour cela. On parlait donc d'un mois chargé. Dans le football, on a le Boxing Day, le moment favori dans le cyclisme. C'est évidemment ce mois de décembre avec ces fêtes qui arrivent et ces cyclocrosses qui vont s'enchaîner. Et c'est surtout aussi, on est habitué depuis quelques années, le retour de Tom Pitcock. On en a parlé de Wad Van Aert, de Mathieu Van Der Poel. On a un calendrier qui va se coïncider un petit peu, Mathieu, mais on a quand même un calendrier qui est moins fourni que les autres années. Parce que c'est la volonté forcément des trois grands. Parce que cette année 2024 est très particulière pour l'ensemble des coureurs. On sait d'ores et déjà qu'on n'aura pas de Van Aert, pas de Piccoc au championnat du monde de Tabor qui auront lieu le 4 février prochain. Tout simplement parce que ce jour-là, notamment du côté de l'Espagne, un certain Pitcock sera présent pour des derniers tests au niveau du matos en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, bien sûr. Et puis Van Aert qui a décidé de revoir aussi sa structure au niveau de la saison, qui participera au Giro. Donc au total 10 cyclocrosses pour Wad Van Aert, on en a 10 aussi pour Pitcock, il y en aura 13 pour Mathieu Van Der Poel. Sur cette période très condensée, on parle énormément du calendrier, ils seront là du 9 décembre au 4 février. Le 9 décembre, le retour de Wad Van Aert à Essen et le 4 février, un seul et unique coureur parmi les trois grands championnats du monde, Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il est déjà le futur champion du monde ? Est-ce qu'il va reconduire son titre de champion du monde ? Poser la question, c'est peut-être déjà y répondre. En tout cas, je vois le sourire de Mathéo Devalet, il a l'air déjà convaincu. Ben convaincu, moi je dis, sauf problème mécanique, il est déjà champion. Une puissance comme il a, il n'y a personne qui l'a. Alors je pense que déjà les autres, ils vont se dire, deuxième place c'est pour moi. La première, on sait déjà que c'est pour Mathieu. Je n'ai pas trop aimé, moi personnellement, les déclarations d'Elise Orbit dans la presse néerlandophone qui disait, oui, les autres années j'essayais, ou en tout cas je me disais, je me conditionnais en pensant que j'étais capable de battre les trois grands. Et à l'issue de l'épreuve de Flamanville, il a dit, non, non, moi maintenant je vise le podium. Alors, info ou intox, j'espère que c'est de l'intox. Parce que sur base de ce qu'il a montré ces dernières semaines en première partie de saison, moi j'ai envie de croire en une journée où tout se met bien pour Ezerbit et qu'on a peut-être un des trois grands qui sont moins bien. Et si c'est le cas, et bien Ezerbit, pourquoi pas un jour battre les trois grands ? Moi je me suis dit que ça pouvait être un peu d'intox parce qu'il m'a impressionné cette saison au niveau de son mental. J'ai toujours trouvé que son point faible à Ezerbit, c'était justement le mental. Et là, on a encore vu à la course à Flamanville avec un départ raté, une longue remontée. Et puis il a été chercher cette victoire pour moi au mental. Donc est-ce qu'il pourrait peut-être créer la surprise ? J'espère, j'espère vraiment. Parce que c'est un coureur qui doit aussi souvent vivre un peu dans l'ombre par rapport aux grands, qui n'est pas spécialement apprécié. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs en Flandre, beaucoup de sifflets, des huées à son encontre. C'est vraiment pas beau à voir ce qui se passe parfois là-bas. C'est malheureux, c'est comme ça, on se dit que ces gens-là n'ont rien compris. Mais on a vraiment envie de le voir parce que côté belge, chez les messieurs, en tout cas, c'est clairement pour moi la satisfaction de cette première partie de saison. On arrive maintenant à la mi-saison. Pour moi, ils orbitent six victoires depuis le début de la saison. Alors oui, Michael Van Tornhout a remporté les championnats d'Europe. Et on a cette structure de la Ballouastre et Lions qui marque des points. Parce que tout le monde peut gagner au sein de l'équipe de Sven Neis. Mais côté belge, j'insiste, pour moi, le belge de ce début de saison, c'est Elie Zorbit. Et pourtant, dans un des premiers épisodes d'Enrouli, on avait préfacé la saison, même si elle avait déjà plus ou moins commencé. On était en train justement de vanter un petit peu les qualités d'un Thibaut Neis qui est en train de s'essouffler. J'ai une petite question, Mathéo. On voit Thibaut Neis qui est un petit peu sur la pente descendante. On a Elie Zorbit qui est, lui, qui était d'habitude toujours le coureur de début de saison, qui continue, qui est constant. On espère qu'il sera au niveau avec les meilleurs. Toi, tu perçois comment ce changement de programme avec les trois grands qui, petit à petit, disparaissent un petit peu du circuit. Toi, en tant que fan de cyclocross, j'imagine que c'est un de tes idoles. Mathieu Ouahout ou Tom Pitcock, j'imagine qu'ils font partie de tes idoles. Comment tu perçois ça, toi ? Moi, je dis quand même qu'on est tous humains. De toute façon, on a tous besoin de réfléchir. Même si ici, dans les grosses équipes comme Mathieu et Woodson, à mon avis, il n'y a pas qu'eux qui doivent réfléchir à leur saison un peu. C'est un peu triste parce qu'on les voit moins, c'est clair. C'est un peu plus triste. Il y a moins de monde aussi. Ça attire beaucoup de monde. Mais après, je ne sais pas vraiment quoi dire parce que… Tout le monde prend de l'âge. Oui, c'est ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, des années qui se multiplient aussi. Des ambitions sur la route, sur les VTT. Tu as parlé justement des DGO qui arrivent. Pour Woodward, très clairement, il y a ce choix de disputer le Giro. C'est que quelque part, quoi qu'on en dise, ce qui s'est passé l'année dernière, ça ne lui a pas plu. Oui, c'est clair. Il veut jouer sa carte, clairement. Je trouve que l'année dernière, il avait été particulièrement présent sur les cyclocrosses. Comme Mathieu le dit très, très bien, il a fallu revoir un peu la copie du côté de la Jimbo. Et donc, moi, je crois que ça peut se comprendre. Alors, c'est décevant. On adore Wad Van Aert. On adore Van Der Poel et Pitcock. Mais quand on a des immenses champions qui sont capables de gagner sur tous les terrains, parce qu'il ne faut pas oublier que Mathieu Van Der Poel, aussi, en VTT, il a des ambitions. C'est logique, c'est logique. Alors, c'est décevant, certes. Mais profitons de ces moments. Profitons. On a de la chance de les avoir encore, tous les trois, cet hiver-ci. Pas certain que ce soit le cas encore pendant de nombreux hivers, d'ailleurs. Je crains que l'appel de la route soit de plus en plus grand. Ici, on a vu un peu une révélation avec Pim Pim Ronard, mais qui sera stagiaire cet été chez Lidl Trek. Donc, si ça fonctionne, il sera peut-être aussi tenté d'aller plus souvent sur la route. C'est le cas aussi avec Thibault Ney, qui a de grandes ambitions sur la route et qui ne fait pas tout le programme au niveau du cyclocross. Ça a d'ailleurs énervé le président de l'Union cycliste internationale. Mais cet appel de la route fonctionne ou ne fonctionne pas avec tout le monde. On a vu avec Joris Niovenaïs, qui a aussi essayé et qui s'est un peu dégoûté du vélo. On aimerait bien voir, il y aurait vite davantage sur des courses sous-route. Sauf que visiblement, lui, il dit, moi, ce n'est pas pour moi. Il avait essayé de VTT, ce n'est pas pour lui non plus. Oui, mais jamais, jamais, je pense que c'est surtout Jurgen Mette Penningen qui décide à sa place. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Oui, mais à l'époque, il se rendait souvent sur le tour de Namur, justement. Et les E-Orbit, on pouvait ressentir qu'il n'y avait pas forcément les qualités pour pouvoir performer sur la route. Maintenant, on ne peut pas savoir à 100% puisque ce qui lui manque, en fait, c'est une équipe qui lui permettrait d'avoir un très bon programme pour pouvoir atteindre le niveau des meilleurs. Mais pour faire le tour de Namur chaque année, je ne l'ai quasiment jamais vu en action. Dans le gros péto ? Oui, comparé à un Kevin... C'est comme vous, à l'époque. Mais j'étais avec lui, c'est pour ça que je me permets de le dire. Comparé à un Pim Renard qui a mis le feu cet été autour de Namur. Il n'a pas gagné, il a terminé le deuxième, mais... Garbon Kuypers aussi, très très présent à la Citadelle. Après, on peut se dire la route. Mathieu, Tom, Mammouth et ceux qu'on voit là, Thibaut, ils ont tous commencé par du cyclocross. Mais plus ou moins toujours à la même tranche d'âge, en espoir. Ils se sont mis tous à la route. Tous ceux-là, ils font de la route et maintenant, on les voit toujours dans les premières positions et tout ça. Mais la route, elle n'attirait pas un peu leur puissance aussi ? Oui, peut-être aussi. Et peut-être une question de finances aussi. Même si on sait qu'on gagne beaucoup d'argent sur les cyclocross, quand on a une carrière sur la route, on peut peut-être envisager une carrière un plus long terme. Je pense qu'il faut trouver le compromis. Et c'est clair que les organisateurs qui ont la chance d'avoir Van Aert ou Van Der Poel au départ, ils ont dû délier les cordons de la bourse. Alors, moi, je peux comprendre aussi que des Van Aert et des Van Der Poel, ils veulent rentabiliser au max leur carrière. Et qu'on essaye de trouver le juste milieu entre la volonté de rester présente dans ces cyclocross et aussi de toucher quand même de l'argent. On ne peut pas dire qu'en contraire, soyons de bons comptes dans ces cas-là. Et puis aussi être en forme au bon moment pour la saison 2024. Au niveau de l'aura d'une carrière, quand on voit des coureurs de ce talent-là, et c'est ce qui motive notamment Wout Van Aert à faire peut-être moins de cyclocross, c'est de gagner ce fameux grand monument flandrien qu'il n'a pas encore remporté, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, avec l'ambition d'y être plus frais. Et donc de faire moins de cyclocross cet hiver. Donc profitons de sa présence quand il sera là sur ce petit mois. Oui, et on va en profiter évidemment sur PIX Plus Sport. L'arrivée de ces coureurs, ça marque un petit peu une nouvelle saison tout de même. On va vite, rapidement effectuer, en tout cas essayer de donner nos tops par rapport à ce début de saison, même si on est plutôt à la mi-saison déjà. Que ce soit donc chez les femmes ou chez les hommes. Mathieu, tu as commencé d'ailleurs avec Elie Iserbit chez les messieurs, j'imagine que tu restes sur... Individuellement, clairement, Elie Iserbit qui a gagné six fois, donc nous enregistrons cette émission le 4 décembre, c'est important de le dire. C'est important de le rappeler. Six fois individuellement, certainement Iserbit, collectivement, la Ballot Strike Lions chez les messieurs, parce que tout le monde est capable de gagner et tout le monde a gagné. Chapeau à Sven Eys, qui a quand même créé aussi un esprit de groupe. On sent vraiment qu'une victoire en appelle une autre, et ça, je trouve ça très très chouette. Et puis chez les dames, comment ne pas parler de Femme Van Emple, évidemment, qui en début de saison a tout raflé sur son passage. On se dit qu'en fait, c'est la future Marianne Vos. 9 sur 9, début du mois de décembre. Alors, c'est clair que, je le répète, pour moi, c'est la future Vos. Ce n'est pas pour rien que Jumbo Visma a décidé, Jumbo Visma pendant quelques jours encore, parce qu'on sait qu'on va devoir s'habituer à citer un autre sponsor. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont décidé d'investir dans cette fille-là. On est parti pour plus de 10 ans avec Van Emple au sommet, c'est clair, en cyclocross, mais peut-être aussi sur la route avec Van Emple. Peut-être, on l'a vu, notamment sur les antennes de Pix Plus Sport débuter sur la route, avec ou sans succès, mais on imagine que ça va pouvoir venir, puisqu'elle a quand même performé, notamment sur les routes du Tour de l'Avenir féminin et d'autres belles causes. Donc, on imagine que Femme Van Emple va continuer à nous surprendre de cette manière-là. Élise Orbit, Femme Van Emple pour Mathieu Istas, c'est noté. Je suis désolé, les gars, j'ai déjà pris ce qui me semble être le haut-top. En tout cas, il ne prend pas de risque, Mathieu Istas. Pour une fois, franchement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour continuer, chez les dames, moi, je suis très content du retour au premier plan d'Alvarado. Elle n'a pas gagné quand Van Emple était là, mais elle a été très régulière. Je crois qu'elle n'est pas sortie du podium sur toutes ses courses. Après ses ennuis de santé, ça fait plaisir de la revoir, comme ça fait aussi plaisir de revoir Lucinda Brandt, après ses ennuis également, et qui sera prête, je pense, pour Namur. Donc, en gros, si tous les noms et Mathieu ne peuvent plus s'y tenir. Il faut choisir Alvarado ou Brandt ? Alvarado. Alvarado, et chez les messieurs, donc ? Chez les messieurs, j'ai envie de parler quand même de Thibaut Neys, pour sa victoire au Kopenberg, sa victoire en Coupe du Monde, avec la manière au bout de combat. Il a ensuite été très irrégulier, c'est un peu le souci de Thibaut, sur la route aussi, et une révélation avec Cameron Maison, le britannique. Et là, je vois Mathieu, il vole mon idée. Non, mais tu le connais bien, Maison ? Oui, je le vois souvent, tout ça. Ça me dit que j'arrivais de faire des entraînements, ce parcours avec. Donc, je vois comment il roule, et moi, je trouve que pour moi, cette année, c'est l'un des plus, voire l'un des meilleurs, quand on regarde avec la jeunesse qu'il a, avec Kuipers, de se dire, ils sont tout le temps dans le top 5, peut-être un Kuipers un peu plus dur, mais en tout cas, Cameron, faire deux au championnat d'Europe, c'est pas rien, surtout niveau jeunesse, avec Isorbit et tout ça. Donc, pour moi... Il t'impressionne, Cameron Maison ? C'est vraiment... On va dire, je ne vais pas dire un match Van Der Poel des jeunes, ou attention, parce que ça, ça va être la petite hésitation. Il se rapproche quand même, mais... Non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir l'invite, justement. Oui, effectivement. Il est juste derrière Michael Van Der Poel, ici, au championnat d'Europe. Il est, hier, avant-hier, encore à Beaum, il est deuxième. Il a dur à faire une victoire, je pense que ça va être dur de décrocher sa victoire, mais il est toujours vraiment à l'affût. Il est prêt à faire un bon départ, pour dire, d'accrocher directement les roues. Et je pense que vraiment, un garçon comme ça, il faudra encore regarder pendant quelques années et il me dit si l'année prochaine ou dans deux ans, il va être... On note. Et il est sympa, quand tu t'entraînes avec lui ? Pardon ? Il est sympa ? Je ne suis pas parlé anglais, donc... C'est un bon moyen d'apprendre. Il est écossais, attention, c'est encore plus compliqué. Ah oui. L'accent. Mais ça me fait du bien, aussi, de voir arriver un peu des coureurs d'autres nationalités. On a Pitcock, mais... Parce que quand on voit les classements des cyclocrosses, c'est Belgique-Pays-Bas. Oui, mais il y a quand même aussi un espagnol, Philippe Orseret, qui s'est distingué ces derniers temps. Très beau à voir, d'ailleurs. Et c'est pas mal. C'est tout le débat de l'internationalisation du cyclocross, de cette fameuse Coupe du Monde qui est au cœur de toutes les discussions. 14 manches, on sait à quel point c'est un sujet très, très sensible. Faut-il réduire le nombre de manches ? Je pense que tout le monde est d'accord par rapport à cela. Et ça permettrait peut-être, en décembre et en janvier, si on parvient à réduire le nombre de manches, d'avoir les grands, au départ, de cette Coupe du Monde qui, pour l'instant, s'essouffle un peu. Oui, ça s'essouffle un peu. Mathéo, on continue avec tes tops. Donc, Cameron Mason, on l'a bien compris. Anecdote sympathique avec lui. Du côté des femmes de la catégorie féminine, du coup. On a encore dit mon idée. Céline, il y a Céline quand même. Moi, je trouve que... Enfin, c'est ma course préférée, après tout. Elle est revenue quand même de loin l'année passée avec tous ses problèmes. Ici, ce qu'elle montre, c'est quand même un gros truc. L'année passée, elle était quand même au fin fond du top 10. Elle essayait vraiment d'accrocher. Et là, elle essaye d'accrocher maintenant le podium. Malgré que c'est dur avec Femme et Puc, même si elle n'a pas encore vraiment pu rivaliser avec. Mais je pense que Céline, ici, elle est partie pour faire une bonne saison. Elle peut se hisser dans ce duel entre Puc et Pétercey et Femme et Pétercey ? Pas grave. Peu importe ce qu'on a envie de voir. Il y a trop de cyclocross, là. Pour poursuivre ton raisonnement, si je comprends bien, elle est capable de battre Van Ampel. On l'a déjà vu qu'elle était toujours derrière sa roue. Elle est prête à l'attaquer. Je pense que le plus dur, ça va rester Céphème. Parce qu'on dirait qu'elle est sur sa planète. C'est ça qui est marquant aussi. A beau, on a vu dans le premier ou deuxième tour, quand elle a dépassé Puc, dans le dévers, on dirait qu'elle était à son aise, dans son fauteuil. Au-dessus du lot. Oui. Au-dessus du lot. Elle arrive à le relance comme si c'était normal de relancer à 400 watts, comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est clair. C'est normal. Impressionnant de voir Femme et Pétercey à l'oeuvre. C'est clair. Écoutez, messieurs, on va se diriger tout doucement vers le quiz. Le moment tant attendu pour Julien Gilbert, qui s'est longtemps préparé dans le train. Qui s'est rentré tout le week-end. Tout le week-end. Ça fait deux mois que j'attends ça. Mathéo, t'as étudié, toi ? Juste après l'école. Il m'a dit quand même, j'espère que t'es pas allé trop loin, historiquement parlant. Il est encore à l'école, il est habitué à étudier. C'est vrai, il a le cerveau encore qui est habitué à ça. Il a encore les bonnes méthodologies. Il est habitué, mais il en a un peu marre. Mathieu, on imagine évidemment, puisqu'il a tout simplement commenté ici ce week-end. Il est à l'affût, il a lu Elie Zerbit, bien sûr. Il nous a sorti une bonne anecdote. On n'est pas censé avoir des objets en main ? Je vais les donner, Mathieu. Je suis impatient. Je le sens, je le sens. J'ai mon petit pouet-pouet, bien sûr. Et qui pourra l'avoir ? Mathéo de Vallée, bien sûr. Ça, c'est le pouet-pouet. Tu es un fan de l'émission, on m'a dit. Tu as déjà regardé l'émission ? Quand tu m'as envoyé le message, je suis rentré de l'école. J'ai été voir sur YouTube, il y a une vidéo là. J'ai vu une vidéo avec Thibaut Neys, j'ai regardé. J'ai vu une vidéo aussi avec Clément Orny. J'ai regardé, je pense, pendant deux heures et demie d'affilée. Ah ouais, d'accord, d'accord. Tu connais les quiz, alors, le principe du quiz. Je connais, mais... Et le pouet-pouet, qu'est-ce que tu en penses ? Ça représente quoi de pouvoir avoir le pouet-pouet ? Donnez-lui. S'il te plaît, Julien. C'est l'emblème du vélo, je pense. De cette émission, Julien, qui se permet de donner les instruments. Donc, on va faire un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Ça n'a pas l'air de... Voilà, ça fonctionne du côté de Mathieu Istas. Oui, pas mal du tout. Et Julien ? Voilà, parfait. Tout est au point pour ce quiz, avec un quiz qui sera axé sur nos deux courses majeures de ce mois de décembre. On aura donc deux plateaux à Namur et à Diguem. J'ai préparé quelques petites questions autour de ces courses-là. On commence avec le jeu My Name Is. Tu connais le jeu, Mathéo. Je parle comme si j'étais un coureur. Il faut deviner qui je suis. J'ai quelques indices. Donc, je commence directement. Attention, c'est une épreuve de rapidité aussi, Mathéo. L'explosivité, je sais que tu en as. Nous sommes trois à avoir remporté au moins à quatre reprises d'affilée le cyclocross de Diguem. Je suis l'un d'eux. C'est Mathieu ? Non. Il y a donc Mathieu. Tu peux répéter la question. Nous sommes trois à avoir remporté au moins à quatre reprises d'affilée le cyclocross de Diguem. Mais il y a donc Mathieu. Nice. C'est une nice. Il n'y a pas nice. Bon, allez-y. Mouillez-vous, Julien. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas ? Deuxième indice, alors. Tout simplement. Je partage quelque chose en commun avec Sonny Colbrelli. J'avais étudié, mais là, je suis perdu. Ce n'est pas évident. Troisième indice. Champion d'Europe. Comment ? Vous étiez champion d'Europe. Notamment, mais ce n'est pas l'anecdote à laquelle j'étais en train de penser. Troisième indice, après ma carrière, comme bon nombre de mes collègues, j'ai entamé une carrière de directeur sportif. Nils Albert. Effectivement, Nils Albert, qui est le troisième coureur à avoir gagné quatre fois d'affilée le cyclocross de Diguem. On avait six victoires d'affilée du côté de Mathieu Van Der Poel, effectivement. Et puis, cette victoire d'affilée pour Liboton, qui est le recordman de cette épreuve. Nils Albert, donc, qui partage avec Sonny Colbrelli le fait d'avoir dû stopper sa carrière pour des soucis cardiaques, on le rappelle. Et puis, il avait donc été directeur sportif du côté de l'équipe Vasgout Service à l'époque. On est parti, donc, avec un deuxième coureur. Un point pour Julien Gilbert. C'est vrai que ce n'était pas simple ici. Allez, on est reparti, donc, avec le deuxième coureur. J'ai remporté le cyclocross de Namur avant qu'il ne rentre dans le calendrier de la Coupe du Monde. J'ai remporté le dernier cyclocross de Namur, je le répète, avant qu'il ne rentre dans le calendrier de la Coupe du Monde. Je pense que ça a sonné là-bas. Non. Kevin Powell. Ce qui a gagné le cyclocross de Namur alors qu'il était déjà dans le calendrier de la Stibar. Effectivement, j'ai le next Stibar. Dès le premier indice. Pas mal du tout. Je le vois là avec son planning chaque année, 2010, 2011, 2012. Voilà, facile. Oui, c'est ça. Il faut arrêter avec les questions sur Namur. Deuxième indice, c'était j'ai mis un terme à ma carrière cette saison. Et troisième indice, parce que j'étais obligé et que ça fait partie d'un deal que j'ai avec Mathieu Estage, je devais dire qu'il avait remporté Binge et Binge. C'est le cyclocross. Parce que, que ce soit clair, il place Binge dans chaque émission, même lorsqu'il n'y a aucun rapport avec l'émission. Il y a toujours un rapport. On arrive tout doucement au carnaval, j'imagine que c'est pour ça. Il va falloir se calmer dès que le carnaval sera passé, Gordon. Mais c'est bien, ça fait partie de Gordon. Et moi, je pense que je vais un peu limiter et je vais parler de Namur à chaque partie. Dites-vous, hier, nous sommes les quatre, hier c'était répétition de batterie à Binge. Donc, j'ai passé un très bon week-end. Votre vie privée ne nous regarde pas. Vous avez raison de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Troisième coureur, donc. My name is, je suis le dernier coureur d'une nationalité étrangère que les Hollandais ou les Belges à mettre imposés sur les cyclocrosses de Namur. Julien Gilbert ? Plus rapide. Francie Mouray ? Je l'avais. C'est vrai ? Oui, je l'avais. Mathieu ? Non, je ne sais pas. Donc voilà, Francis Mouray, effectivement. En 2006, également, à Zedam, c'est l'âge d'or de ma nation dans le cyclocross. Je termine troisième des championnats du monde. Et plus personne ne réitérera cette performance pour le compte de ma nation. A noter d'ailleurs que cette année-là, en 2006, Steve Chanel avait terminé quatrième aussi de ses championnats du monde. Ça fait longtemps que l'on n'a plus vu des Français à ce niveau-là. Et on attend Bizio. Et on attend Bizio. Bizio qui était champion d'Europe à Namur l'année dernière. Et ici, c'est peau bain, je pense que c'est comme ça. En junior, champion d'Europe. Effectivement. Donc peut-être une belle génération de Français qui arrive, on l'espère. Ils ont toujours eu des très bons chez les jeunes au niveau des Français, mais qui parfois... On se souvient d'Arnaud Jouffroy aussi. Oui, vainqueur à Namur, avec son maillot de champion du monde. Donnez-nous l'année, le jour, le mois. C'était dans les premières années. La deuxième ou troisième édition. C'est bon, ça suffit. Bon, du coup, on est avec deux points du côté de Julien Gilbert. On a un point. Non, je pense qu'il a tout raflé. Deux points. J'ai pas de points, en tout cas. T'as pas de points ? Ah ben voilà, je suis complètement passé à côté. Donc trois points pour Julien Gilbert. Vous donnez un point à Mathieu. Non, 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 trois points pour Julien Gilbert, qui a tout raflé. Il y a encore moyen de revenir pour les deux autres. On va participer au sprint final. Évidemment, vous connaissez ce jeu-là aussi. Le jeu des enchères, surtout. Donnez-moi un nombre. Et celui avec le plus haut nombre pourra prendre la main. Combien de vainqueurs, catégories masculines et féminines, comprises, ont remporté à la fois Namur et Diguem ? Êtes-vous capables de me citer ? Un nombre, un nombre d'abord. C'est donc masculin et féminin. Qui ont gagné les deux courses. Qui ont gagné les deux courses. Pas la même année. Pas la même année, forcément. Cinq. Cinq, de ton côté ? Quatre. Il faut essayer de se renchérir. Ah ouais. Il est en train de me placer là-bas. Je vais dire six pour le jeu. Parce que sinon, il n'y a que lui qui avoue au chapitre. Six pour le jeu. Donc, on y va. Moi, je propose qu'on ayez ensemble. Voilà. Effectivement, on s'est bien vu ça. Oui, Van Der Poel. Qui d'autre ? Wout. Non. Si, si. Si, si. Donc, ça fait deux sur les six. Alors, je dirais Daphne Van Der Poel. Non, malheureusement pas. Vous êtes sûr de ça ? Certain. Lucinda Brandt ? Lucinda Brandt, non plus. Vos ? Vos, trois. Mais de toute façon, c'est raté. C'est raté. Désolé, c'est de ma faute. Daphne Van Der Poel n'a jamais remporté l'épreuve de Namur, si je ne me trompe. Vous êtes sûr de ça ? Vous n'avez pas l'air sûr de vérifier. Il nous invente un quiz, mais il n'est pas certain de... Normalement, c'est le cas. Est-ce qu'on n'irait pas vérifier ? Bon, Julien. Elle n'a pas gagné la première édition à Namur ? C'est pour ça que je vous dis Van Der Poel. C'est que j'ai mal préparé mon sujet. Mais est-ce qu'elle a gagné un digaine ? C'est que j'ai mal préparé mon sujet, Julien. Julien, on y va ? Il n'y a pas de souci. Les cinq gagnantes ont un amur qu'un digaine. On va aller chercher directement sur Internet. Mathieu, allez chercher la preuve. Je laisse le temps à je viens de répondre. Et donc, je ne peux pas dire les noms qui ont déjà été... Si, si. Il faut le dire. Si, si. Vous devez tout répéter. Il y a Marianne Voss. Marianne Voss. Mathieu, forcément. Nils Albert, qui a gagné les deux. Nils Albert. Wout. Quatre. Quatre. Et je dois monter à six. Oui. Qui a gagné les deux. Qui a gagné les deux. Stibar. Effectivement, Stibar, cinq. Cinq. Il en a encore deux, selon ma préparation, qui n'est peut-être pas excellente. Nils. Nils, effectivement. Le père. Six. Et la dernière, ça, ce n'est pas évident. C'est une femme. Mathieu, qui est en train de regarder. Ça se passe en live. Je peux vous dire que Daphne Vandenbran a gagné le cyclocross de Namur en 2009. Et de Digham. La première année, elle a gagné un Namur, oui. Et chez les dames, qui a gagné un Namur, Compton. Est-ce qu'elle a gagné un Namur ? Je ne pense pas. Et autour de moi, Vandenbran. Vandenbran, là, j'avais remporté. J'avais gagné un Namur, oui. Il n'y a pas Kant, aussi. C'est à la Kant qui a jamais gagné un Namur. Elle a fait le podium à Namur, mais elle n'a jamais gagné un Namur. Tout ça pour dire qu'on a la confirmation de ce qu'on savait. Au niveau des quiz, il est là vraiment au-dessus du duo. La dernière creuse. Donc, nage Katerina. Katerina qui a gagné deux fois un Namur. Effectivement. Qui était toujours très communicative sur le podium. Effectivement. Donc, voilà. Effectivement, Julien Gilbert, au-dessus du lot. À ce niveau-là, trois victoires au niveau de MyNamist. La victoire dans le sprint final. Je suis content parce que j'ai sué avec le doute qui a été remis. La préparation, super important, Gordon de Winter. Ce n'est pas Mathieu qui dirait le contraire. Mais vous m'avez mis le don le jour des courses. Vous m'avez mis le don, Mathieu. Vous m'avez mis le don, Mathieu. La preuve est que j'étais dans le bon. Mais voilà, venant d'un préparateur comme vous. Il faut comprendre la fatigue est là. Beaucoup de vélo derrière. Oui, c'est ça. Et puis l'étude à l'école aussi. Petite coupure, Gordon de Winter. Ça vous fera le plus grand bien. Mathieu, j'espère que tu t'es bien plu sur notre plateau. J'espère que tu seras présent aussi sur PIX Plus Sport devant ton écran pour regarder les belles courses qui nous attendent. Ça, comme d'habitude, toujours après le petit cyclocross, on se lave. On aide papa à faire le vélo et tout ça. Puis après, on prend son téléphone. On se pose dans le camping-car pendant que papa et maman roulent. Et moi, je suis là avec mes écouteurs derrière, en train d'écouter Gérard. Et Mathieu. Et Mathieu. Allez, c'est bien. Il faut continuer via l'application PIX aussi. Voilà, c'est très bien. Et ça marche aussi à la maison avec une bonne petite soupe. Et attention de ne pas éviter la sieste. Mais pour ça, on a Mathieu, c'est ce qui nous empêche. Donc ça, c'est bon. Et on te souhaite d'être à Namur. Merci beaucoup. Merci à tous. Écoute, si t'es à Namur, tu passes sur le plateau. Ça va ? On fait un deal ? OK, ça va. Parfait. Et voilà, donc un invité qui est booké. C'est bon. Alors, il faut aussi de demander au sélectionneur. Tu as un mot pour lui ? S'il vous plaît, sélectionnez-moi. Voilà, peut-être que ça va lui parvenir à ses oreilles. On verra. Julien, merci d'être venu une nouvelle fois. Venu écraser la concurrence. Ça y est, on remet les compteurs à zéro. Je suis un peu le kibonais du quiz au niveau du cycle 3. Oui, irrégulier. Et puis Mathieu Istas, merci beaucoup. Merci Gordogne, à bientôt. Ce pot au mois de décembre qui arrive. On se retrouve à Namur, à Diguem, ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. Et le cycle cross, c'est sur Pix Plus Sport. Et le cycle cross, c'est sur Pix Plus. ... ... ... C'est parti !